J'avais fait une première vidéo il y a quelques mois, je vous avais parlé de la procédure que j'ai suivie pour mon changement de prénom. Alors juste, si jamais vous débarquez, je suis une meuf trans et j'ai déjà changé mon prénom. Aujourd'hui, je suis dans une situation un peu particulière où en gros, selon ma petite identité, c'est marqué monsieur ou sexe m avec un prénom féminin. Et aussi mon numéro de carte de sécurité sociale commence par un 1. En France aujourd'hui, le numéro commence par un ou deux, donc un pour les hommes, deux pour les femmes, et aussi sept et huit qui sont pour les hommes et femmes, notamment les personnes étrangères qui n'ont pas de papier ou qui sont en situation un peu particulière. Et tant d'autres numéros qui servaient pour notamment les algériens et les algériennes, les juifs et les juifs, on va dire que ça pue un peu du cul ce système. Bref, je reprends. Du coup, donc je suis en situation très particulière où j'ai changé mon prénom pour un prénom féminin, qui me convient, etc. Mais c'est pas, c'est encore marqué, je suis encore renvoyé au masculin effectivement sur mes papiers. Et du coup, donc j'ai fait une autre procédure, après mon changement de prénom, donc qui est effectivement le changement d'état civil. C'est-à-dire faire changer sur mon état civil la mention du sexe. Alors pour ça, en fait, il faut passer par la justice. Et du coup, c'est-à-dire qu'en fait, la demande est jugée par juge et procureur. Je précise que moi, je suis une bille en droit, donc je ne vais pas aller dans tous les détails, je vais rester sur le côté pratique. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que je n'y connais absolument rien en droit. Je suis calé en sciences, en informatique, mais alors le droit, je ne comprends pas. J'ai laissé ça un peu aux gens qui s'y connaissent mieux. Du coup, en fait, j'ai fait appel à une avocate et notamment, j'ai une amie qui m'a conseillé une avocate, qui était très sympathique, qui s'y connaissait bien, effectivement, qui avait suivi d'autres personnes trans avant moi sur ces questions-là. Et du coup, j'ai pu, en fait, elle, c'est elle qui a rédigé tout le dossier pour motiver la demande. C'est elle qui m'a dit, ben voilà, quelles sont les pièces à fournir ? Sachant qu'en fait, moi, je suis à Rennes, donc c'est une avocate qui est basée à Rennes, qui sait comment ça se passe, non seulement à Rennes, parce qu'il y a la loi et il y a la manière dont le personnage judiciaire va l'appliquer. Et comme la loi est un peu floue, etc., ben disons qu'il y a des petites différences, c'est là que c'est bien d'avoir aussi, dans l'idéal, un ou une avocate qui connaît aussi le terrain judiciaire. Donc, c'est pratique d'avoir une avocate qui connaît un peu le terrain judiciaire, qui sait comment la loi est appliquée dans le détail au tribunal duquel on dépend. Donc, moi, j'ai fait mon premier rendez-vous avec l'avocate en février 2019. Et ensuite, bon, il y a eu un peu de temps pour constituer les documents. Une partie des documents, c'était déjà des documents que j'avais fait pour mon dossier de changement de prénom, j'ai refait des demandes avec d'autres personnes, etc., bon bref. Et du coup, le dossier a finalement pu être déposé. Je ne sais plus, je n'ai pas retrouvé la date exacte, mais du coup, ça doit être probablement en avril 2019, effectivement. Alors, du coup, le dossier a été déposé. Et du coup, l'intérêt de l'avocate, en fait, c'est aussi, non seulement qu'elle aide à préparer le dossier, mais qu'elle puisse être là pour assurer le suivi du dossier auprès du tribunal, pour éviter que le dossier passe en dessous de la pile, du coup, qu'il soit traité de manière trop longue. Voilà. Ensuite, donc, du coup, ça a traîné. Et on arrive en octobre 2019, où, en fait, ma demande a d'abord été rejetée une première fois. Le procureur, effectivement, dit que le dossier n'était pas suffisant, et donc le rejetait, et demandait, effectivement, pour pouvoir étudier à demande différents documents. Le premier étant des attestations médicales. Alors, des attestations médicales pour prouver, effectivement, que je suis une femme, et que les médecins le prouvent. Alors, moi, j'ai refusé, et comme, encore une fois, j'étais avec une avocate qui connaissait, effectivement, ce sujet, ben, je savais que la demande n'était pas légitime, et en plus, effectivement, que d'un point de vue militant éthique, enfin, militant et d'un point de vue éthique. Et du coup, ben, on a... Alors, cette demande-là de documents médicaux, on l'a refusée. On n'a rien fourni entre un document. Parce qu'effectivement, à la fois, ben, le système judiciaire... Enfin, juridiquement, ils ne sont pas légitimes à me demander des documents médicaux. Dans... Avant la loi actuelle, juge et procureur se basaient sur des documents médicaux, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. mais ils continuent un peu par habitude, etc. Autre chose... Donc, par contre, on a trouvé une solution un peu médiane qui est, effectivement, de sortir des photos. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti toutes les photos que j'avais de moi, et je les ai... Ben, j'ai... Voilà, donc, il faut imaginer les photos que j'ai... Toutes les photos que j'avais sur mon disque dur. Donc, pas des photos quand j'étais enfant, parce que ça, ben, chez mes parents, sur papier, etc. Donc, je ne les ai pas. Par contre, effectivement, ben, j'ai pris toutes les photos que j'avais pu prendre avec les appareils photos avec mon parfum, une ou deux fêtes quand j'étais à la fac, avant d'être à août, etc. Donc, du coup, j'ai accumulé comme ça tout un tas de photos, du coup, qui permettent de montrer un peu, ben, si, 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 regardez, cette personne a changé d'apparence. Voilà. Il y avait un peu de barbe, il n'y en a plus. Les cheveux étaient... Quand ça, j'étais un peu long, mais pas bien peigné, etc. Aujourd'hui, on passe une fille qui a des beaux cheveux, etc. C'est en bleu, mais bon, voilà, c'est une autre question. Du coup, voilà, ça est parmi les documents que moi, j'ai été amené à... à reproduire ensuite. Je ne vais pas vous le cacher, ce n'était pas non plus facile d'aller me replonger comme ça dans les vieilles photos, surtout de manière forcée. C'était un peu humiliant, en fait, de sentir obligé de prouver, entre guillemets, ma transition. Alors, il y a point de vue personnel, il y a point de vue militant. Le point de vue personnel, c'est, voilà, c'est humiliant de devoir, effectivement, ben, comme ça, prouver un procureur, effectivement, ben, voilà, les photos, enfin, c'est... En se disant, mais alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends juste quelques photos ? Est-ce que je prends tout, effectivement ? Donc, là, c'est un petit peu une discussion avec l'avocate pour savoir quel niveau de photos on met. Et d'un point de vue militant, en fait, ça... ça met dans une situation qui est inconfortable. C'est-à-dire qu'effectivement, céder trop sur les documents médicaux, parce que, honnêtement, les documents médicaux, j'aurais pu sortir tout un tas d'ordonnances, effectivement, de consultations, j'aurais pu demander à mes médecins, faites-moi, est-ce que vous pouvez me faire une attestation, s'il vous plaît ? Je sais qu'un certain nombre de mes médecins aura accepté. Mais c'est... Le problème, en fait, c'est ce que je peux céder pour moi, si je cède pour moi, c'est-à-dire, effectivement, que ce juge-là, ces procureurs-là, effectivement, vont être... vont se sentir légitimes à le demander ensuite à d'autres personnes. Et donc, se sentir légitimes à baser éventuellement le refus sur... là-dessus, en disant, ben, pourquoi vous me les fournissez pas puisque, avant moi, jusqu'avant vous, d'autres personnes me l'ont fourni. Du coup, quand on est, entre guillemets, un peu militante comme moi, militant, militante LGBTI, c'est un peu une situation inconfortable. Est-ce qu'il faut choisir, en fait, la solution, peut-être, accepter de se dénuder totalement, entre guillemets, de fournir tout ce que veut le système judiciaire pour obtenir l'attestation, et peut-être ne pas faciliter la vie à d'autres personnes qui n'auraient pas autant de documents, personnes qui, par exemple, des personnes qui font pas de transition médicale ou qui font une transition médicale en automédication. C'est pas recommandé, mais il y en a qui le font. Voilà. Du coup, c'est vraiment un peu un principe. C'est une question de principe. Qu'est-ce qu'on dose ? Est-ce qu'on dose vraiment pour soi ou est-ce qu'on dose à fond dans le militant ? Pour moi, la réponse, c'est entre les deux. Il y a des choses que je refuse de céder sur le médical, et par contre, mettre des photos de mon évolution, j'accepte effectivement. Un avocat ou un avocate travaille, passe du temps à préparer le dossier, plaide, etc. Donc du coup, moi, ça m'a coûté une certaine somme d'argent. Pas négligeable au vu du salaire que j'ai, enfin que j'avais jusqu'à il y a très peu de temps. Je suis au chômage, là. Du coup, pour les personnes qui n'ont pas ou peu de revenus, effectivement, il y a ce qu'on appelle quand même l'aide judiciaire qui permet en fait à l'avocate d'être payée non pas par vous, mais par l'État. Parce qu'effectivement, le fait d'être représenté par un avocat ou une avocate, quel que soit le procédure judiciaire, c'est un droit. Et du coup, l'argent ne doit pas être un obstacle. Voilà. Du coup, finalement, j'ai eu le courrier en décembre 2019, j'ai eu la réponse du tribunal. Alors, je vous la fais courte, mais parce que ça vous est étalé sur cinq pages, effectivement. La demande a été acceptée. Considérant toutes les pièces que j'avais apportées, notamment les photos et les attestations de proches, etc. Ils ont considéré que j'avais le droit d'être considéré comme une femme et donc que normalement, ça doit être sexe F sur ma carrière d'identité et donc que mon état civil va être modifié. Je dis va être parce que là, on est actuellement le 31 mars et à l'heure actuelle, les changements n'ont toujours pas été portés. Ce qu'il faut savoir, j'ai fait ma demande auprès du tribunal de Rennes qui est compétent parce que j'habite à Rennes mais mon état civil dépend de la mairie de Besançon dans l'Est de la France, là où je suis né. C'est pour ça que mon état civil est là-bas. Et du coup, à l'heure actuelle, la mairie de Besançon ne peut pas modifier mon état civil parce que le tribunal de Rennes n'a pas donné suite. Donc là, je vais bientôt réécrire à mon avocate pour savoir ce qui se passe et quels sont les études possibles à donner. Mais actuellement, ça fait 4 mois que j'ai une décision judiciaire qui m'est favorable mais qui n'est pas appliquée. Ce qui est... Quand on est trans, on a un petit peu l'étude de ces situations-là où on tombe dans la zone grise. J'ai une décision judiciaire qui m'est favorable mais je n'ai pas d'application pour l'instant. Sinon, si jamais vous avez des questions que je n'ai peut-être pas su répondre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à contacter aussi les assos LGBT près de chez vous, assos LGBT ou assos spécifiquement trans. Voilà. N'hésitez pas peut-être aussi sur des groupes Facebook, sur Twitter, etc. Et si vous n'êtes ni sur Facebook ni sur Twitter, que vous voulez éventuellement poser la question, n'hésitez pas à la poser en commentaire sous ma vidéo et du coup, je mettrai effectivement... Je pourrais peut-être vous répondre. Je mettrai quelques liens en dessous d'autres ressources qui peuvent vous aider, évidemment. Donc en attendant, voilà. Prenez soin de vous. Si vous êtes concerné par le changement d'état civil, bon courage à vous. Après, sachez que c'est le bout du tunnel et que tout ce qui était effectivement oppressif, tout ce qui pouvait servir d'oppression contre vous, la mention sur la carte d'identité, le numéro de sécurité, le numéro de... le numéro de la... le numéro de sécurité sociale, tout d'un coup, ça devient des choses qui vont vous protéger une fois que vous avez réussi ce changement. Voilà. Bon courage à vous et puis, bonne chance.